Le printemps des poètes Le printemps des poètes est une manifestation francophone qui invite chacun à découvrir, redécouvrir la poésie et qui incite chacun, quel que soit son âge, à célébrer la poésie sous toutes ses formes d'expression. Car la poésie, c'est divertir, émouvoir, cultiver. La poésie offre un temps hors du temps, à l'écart et sans limite. Chaque édition de cette manifestation met en avant un sujet particulier. Nous en fêtons cette année la 23e et après l'ardeur, la beauté et le courage ces trois dernières années, voici venu le printemps du désir. A cette occasion, la médiathèque de Bissheim s'est associée à l'école de musique du pays Rhin-Bresac pour vous proposer une lecture musicale. Pour illustrer ce thème du désir, vous découvrirez un poème de Théophile Gautier et un poème d'Alphonse Delamartine. Nous espérons que vous passerez un agréable moment de douceur hors du temps. Un poème teinté de sensualité, de passion rose telle l'étoffe et la peau de la bien-aimée. Un poème au langage pourtant simple, mais si intense. A une robe rose de Théophile Gautier Que tu me plais dans cette robe qui te déshabille si bien Faisant enjaillir ta gorge en globe, montrant tout nu ton bras païen. Frêle comme une aile d'abeille, frêle comme un cœur de roseté, Son tissu caresse vermeille, voltige autour de ta beauté. De l'épiderme sur la soie glisse des frissons argentés et l'étoffe à la chair renvoie ses éclairs roses reflétés. D'où te vient cette robe étrange qui semble faite de ta chair ? Trame vivante qui mélange avec ta peau son rose clair ? Est-ce à la rougeur de l'aurore ? À la coquille de Vénus ? Aux boutons de seins près d'éclore que sont pris ces tons inconnus ? Ou bien l'étoffe est-elle teinte dans les roses de ta pudeur ? Non, vingt fois modelée et peinte, ta forme connaît sa splendeur. Je tends le voile qui te pèse. Réalité que l'art rêva, comme la princesse borghèse tu poserais pour canova. Et ses plis roses sont les lèvres de mes désirs inapaisés, Mettant au corps dont tu les sèvres une tunique de baiser. Pour ce poème, Alphonse de Lamartine s'est inspiré de l'amour et de la nature, Le désir tel un papillon. À son image, un poème court, éphémère, d'une beauté pure. Le Papillon d'Alphonse de Lamartine Naître avec le printemps, mourir avec les roses, Sur l'aile du zéphyr nager dans un ciel pur, Balancer sur le sein des fleurs à peine écloses, S'enivrer de parfums, de lumière et d'azur, Secouant jeune encore la poudre de ses ailes, S'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles. Voilà du papillon le destin enchanté, Il ressemble au désir qui jamais ne se pose, Et sans se satisfaire, effleurant toute chose, Retourne enfin au ciel chercher la volupté. ... 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